Musique C'est un parcours compliqué, puisque il a commencé à François Mitterrand, quand jeune homme était plutôt à droite, catholique de droite, catholique social, mais catholique de droite, et puis il est devenu des années plus tard le premier président socialiste de la Vème République. Dans l'intervalle, on voit bien comment son évolution s'est faite. On voit bien que progressivement, par exemple, sur la Vème République, il s'est rapproché de Madès-France, pour devenir, après 1962, le premier candidat de la gauche unie, en choisissant de faire sortir le Parti communiste de son ghetto. C'était donc une perspective politique, où il est passé de la droite à la gauche socialiste. Quel est le niveau de sa conversion socialiste ? Les historiens ont des convictions différentes, mais pour ma part, je pense qu'il y avait une vraie conception sociale démocrate, démocrate-socialiste comme on voudra, qui n'était pas marxiste, qu'il était loin d'être marxiste, que l'union avec les communistes y était sûrement dictée par une tactique politique, mais qui avait néanmoins une façon de considérer que le monde avait deux faces. D'un côté, un certain capitalisme, un certain argent, une certaine droite, et de l'autre, une gauche avec la volonté d'égalité, la nécessité de la liberté et de la justice sociale. Je crois que c'est ça qui fait son lien. Et puis il reste, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, la personnalité de François Mitterrand. On l'a toujours appelé président, même lorsqu'il avait 30 ans, il était président d'un tout petit parti, mais on disait quand même monsieur le président. Et au fond, il est entré comme ça progressivement dans l'habit de la Vème République. Et donc, ce monsieur le président de l'UTSR est devenu monsieur le président de la République. C'est un monarque républicain, c'est peut-être le seul monarque républicain. De temps en temps, on peut lui reprocher, parce que qui dit monarque veut dire court, veut dire prérogative, et de l'autre. La Vème République a besoin d'être incarnée, et il l'a incarnée dans l'alternance et dans la durée. Je pense que sa culture a eu beaucoup d'importance, ne serait-ce que parce que sa culture est une culture littéraire classique du 19e et 20e siècle, puisqu'il a lu beaucoup d'auteurs du 19e, donc c'est une formation littéraire, plus que politique d'ailleurs. Parce que je pense qu'il n'a pas passé autant de temps à lire Marx ou Lénine que peut-être un leader de la gauche aurait pu le faire. Mais en tout cas, il y a une vraie éducation humaniste, importante dans son cas, et même, je dois dire, primordiale, avec des références permanentes à la littérature, à la grande littérature. Alors on sait qu'il a aimé les écrivains régionaux, comme on dit, mais il a aussi aimé les grands écrivains du 20e siècle, notamment. Il avait un plaisir formidable à se déplacer avec des livres. D'ailleurs, il en avait toujours dans sa poche, mais ça n'était jamais des livres politiques, c'était toujours des livres de littérature. Et je crois que ça lui a donné son rythme oratoire, d'une certaine façon, parce que quand on est nourri comme ça de grands écrits, on ne s'exprime pas de la même façon que lorsqu'on ne lit pas, et lorsqu'on est sans culture, mais je crois que c'est un dernier grand homme de culture de la République, en tout cas.